Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Vous pouvez dire à quelqu'un positivement en utilisant un verbe affirmatif, un verbe plutôt positif que d'utiliser des mots qui choquent et qui touchent à la dignité. Je vais donner un petit exemple. Votre enfant n'a pas réussi totalement à l'école. Il revient. Vous savez bien qu'il est un peu distrait. Ce jour-là, il était peut-être distrait pendant l'examen. Il n'a pas réussi. Il rentre à la maison et immédiatement, dès qu'il vous donne le certificat ou son bulletin, vous dites espèce de cancre comme tes oncles. Mais vous touchez à la dignité de cet enfant, même si c'est un enfant. Vous touchez à sa dignité. Mais il y a moyen de lui dire qu'il n'a pas réussi et qu'il n'a pas bien fait. En lui disant, par exemple, pourquoi tu n'as pas fourni les efforts qu'il fallait alors que tu avais toutes les conditions ? Messieurs, tu n'as pas fourni l'effort qu'il fallait. Tu as été distrait. Tu n'as pas fourni l'effort. Vous lui dites la même chose. Vous lui dites qu'il n'a pas réussi, mais en n'utilisant pas les mots cancre. C'est ça, mon cher ami Lechak. C'est l'usage des mots et des expressions. C'est comme ça que la première conférence qu'on a organisée, dans le cadre de cette campagne, le professeur Matoumoueni est revenu sur ça. Comment la parole se transforme en acte. C'était intitulé exactement « discours de haine » de la parole aux actes. Comment la parole devient un acte ? C'est lorsqu'on touche à la sensibilité des gens que, généralement, ce que vous leur promettez arrive. Quand vous promettez à quelqu'un la mort, mais vous l'avez dit dans un langage qui ne proclame pas la mort, il peut mourir demain, on ne viendra pas vous attaquer parce qu'on dit « bon, il s'était chamaillé ». Mais si vous lui dites qu'il va mourir et que cela lui arrive, même s'il se blesse, il va dire qu'il l'avait amené à la mort. Donc c'est l'usage des mots. Quels sont les mots ? Quelles sont les expressions ? C'est pour cela qu'ils me donnent l'attention des professionnels des médias qu'ils ne laissent pas passer tous les mots, toutes les expressions qui peuvent aller féconder le discours de haine. Qu'ils arrêtent, qu'ils filtrent et qu'ils voient quel est le contenu qui, tout en disant la vérité, ce qu'ils appellent vérité, moi je peux dire, je peux savoir ce qu'ils appellent comme vérité. Vous voulez dire à quelqu'un qu'il n'est pas congolais, est-ce que vous devez pour cela l'insulter, lui dire qu'il ne vaut pas la peine, montrer lui qu'il n'est pas congolais, point tiré, voilà. D'abord, est-ce que vous avez la pose que la personne n'est pas congolais, que cette personne n'est pas congolais, voilà, c'est cela aussi. Vous dites à quelqu'un quelque chose, apportez-lui des preuves de manière tout à fait courtoise, on comprendra que de toucher à sa dignité, voilà, c'est ça notre problème. C'est ne pas toucher à la dignité humaine, ne pas discriminer quelqu'un à cause de la race, de la crise, de son ethnie ou de sa religion, mais dire la vérité à quelqu'un, ça veut dire, dire des choses qui sont vraies dans un langage courtois et acceptable. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé aux médias. Les médias ne peuvent pas insulter, le code de déontologie est interdit, des insultes, des injures, voilà, c'est pas interdit. Donc les médias ne peuvent pas être les endroits où ce genre de choses passent. Actualité.cd L'actualité de la RDC En continu et en direct Web-série Caricature Podcast Reportage sur la lutte contre les discours de haine en période électorale Rendez-vous dès maintenant sur toutes nos plateformes numériques Actualité.cd L'actualité de la RDC En continu et en direct Partage sur la lutte contre les discours de haine en période électorale Statement de la RDC